Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, point de revue Transformers, j'ai fait un petit peu le tour de mes nouveautés, donc je vais vous présenter autre chose, nous restons bien entendu toujours dans la thématique du robot transformable, avec la présentation d'un robot issu d'une série Super Sentai que j'adore, dont je suis extrêmement fan, donc à savoir le Turbo Robot ou Tabo Robot, issu de la série japonaise, donc Kozuku Sentai Tabo Ranja, ou chez nous, Turbo Rangers, donc une série qui a été produite par la Toei, comme toujours, et diffusée au Japon donc à partir de 1989. Alors pour nous français, donc il faudra attendre l'année suivante, donc pour voir l'apparition de cette série dans la célèbre émission jeunesse, le Club Dorothée. Voilà, pour sa diffusion, donc sous le titre de Turbo Rangers. Nous y retrouvons donc cinq jeunes étudiants, choisis par le docteur Chalon pour combattre la caste des 100 démons. Et à savoir, pour la petite anecdote, donc que sur les 50 épisodes produits au Japon, seuls les 29 premiers ont été traduits et diffusés chez nous, et oui. Ce qui est assez dommage, parce que j'étais personnellement assez fan de cette série. Voilà, donc sans perdre de temps, nous allons passer tout de suite aux choses sérieuses, donc avec la présentation de cette team constituée de cinq véhicules, donc notre petit Turbo Robot ou Tabo Robot. Allez, let's go, c'est parti ! Ouais, bonne revue les mecs ! Ouais, bonne verue les mecs ! Et passez un bon moment avec la présentation de ce robot que je trouve, moi personnellement, juste... SPLORID ! Ah oui, ça, il est trop beau ! Allez, on vous dit tout à l'heure, bonne vidéo, et surtout, tchuss ! Allez ! Alors, pas de bois-boîte à vous présenter, puisque voilà, ce robot est sorti en 89, et il m'a été offert à Noël par mon très bon ami Damien, avec qui je suis aussi bon client, puisque, tout comme moi, c'est un passionné invétéré, donc du Tokusatsu en général, donc voilà, il m'a offert cette merveille que je recherchais depuis très très longtemps, et qui malheureusement, donc, se négocie aujourd'hui à des prix absolument épouvantables. Donc, nous allons pouvoir commencer par la présentation immédiate, donc, des cinq différents véhicules. Et commençons, bien évidemment, donc, par le véhicule du leader, donc, à savoir, le Turbo GT, ou Tabo GT, piloté, donc, par le Red Turbo, voilà, voiture plutôt futuriste, en tout cas, pour l'époque. Chose que j'aime bien avec ce robot, et nous verrons, donc, avec les autres, c'est qu'il y a pas mal de parties en métal, voilà, donc, qui assurent une robustesse, une résistance, mais aussi, qui est un gage de qualité, voilà, notamment pour la Turbo GT, donc, nous avons tout le capot à l'avant, hein, qui est en véritable métal, voilà, des petits stickers, si et là, Turbo Rangers, l'arrière, regardez un petit peu, donc, tous ces petits propulseurs, tout en chrome, vraiment de toute beauté, les vitres sont peintes en noir, les pneus sont en gomme, là encore, autre gage de qualité, et la voiture roule à la perfection. Voici, donc, les présentations pour la Turbo GT, n'oublions pas, non plus, donc, les feux avant, qui sont, eux aussi, en chrome, j'adore. On continue, donc, les présentations avec le Turbo Truck, ou Tabo Toraku, piloté, donc, par le Black Turbo, voilà, véhicule, donc, comme vous pouvez le constater, un camion, donc, assez, voilà, assez imposant, avec un énorme spoiler à l'arrière, vraiment de toute beauté, là encore, nous avons, donc, des parties en métal, un peu plus que pour le Turbo GT, nous avons, donc, des vitres légèrement translucides, mais ça ne se voit pas, mais elles sont quand même transparentes, mais opaques, nous avons, là encore, donc, des pneus gommes, pneus exactement de la même couleur, donc, que pour le Turbo GT, et c'est valable pour toute la team, voilà, regardez un petit peu cet énorme spoiler, ça nous fait penser, un petit peu, au genre, au camion Monster Truck américain, voilà, de quoi, donc, lui donner, voilà, une certaine propulsion, une certaine rapidité, et puis, nous avons, juste ici, donc, les cheminées, qui ne sont pas d'origine, hein, qui sont des repros, voilà, que j'ai chromées, moi-même, puisqu'il manquait, donc, les cheminées, dans ce set, donc, voilà, un véhicule, vraiment, absolument superbe, avec plein de chrome, comme vous pouvez le constater, ces parties-là, qui sont en bloc, ce sont des blocs de métal, voilà, là, encore, très, très robustes, et, tout comme les autres, donc, il roule à la perfection, vraiment, un super véhicule, et probablement, donc, mon préféré. On continue, donc, avec la Turbo Jeep, ou Tabo Jeepoo, pilotée, donc, par le Blue Robot, sans, voilà, sans surprise, et comme ça, on l'indique, et il s'agit, donc, d'un, voilà, d'un 4x4, d'une Jeep, avec, donc, l'arrière fermée, là, encore, de toute beauté, on retrouve, là aussi, des parties métalliques, sur le toit, l'avant du capot, enfin, une grosse partie, on va dire, presque 90% de la carrosserie, là, encore, de superbes chromes, vitres noires, aussi, comme tous ces autres compères, des petits stickers, qui viennent lui donner une petite touche de dynamisme, on retrouve, bien entendu, donc, voilà, le nom Turbo Ranger sur la voiture, toujours, les pneus gommes, avec, les jantes, en plastique blanc, voilà, absolument, superbe, s'en suit, la Turbo Buggy, ou Tabo Buggy, pilotée, donc, par, le Yellow Turbo, voilà, et, là encore, comme son nom l'indiqué, sans mystère, donc, il s'agit, d'une Buggy, voilà, tout terrain, assez futuriste, par rapport, par exemple, à la Jeep précédente, nous avons toujours de superbes chromes, un petit spoiler, à l'arrière, les roues, alors, je me suis trompé, pour la Turbo Jeep, les roues, donc, de la Turbo Buggy, et de la Turbo Jeep, sont dures, ce ne sont pas des pneus gommes, et on retrouve, là encore, donc, les jantes en blanc, quelques stickers, toujours, le nom, donc, Turbo Ranger, indiqué dessus, et, comme tous les autres, elles fonctionnent super bien, et j'aime beaucoup, donc, l'originalité, du pare-brise et du cockpit, on a, là encore, donc, voilà, quelque chose d'un petit peu futuriste, pour l'époque, et nous terminerons, donc, les présentations, avec, le Turbo Wagon, ou Tabo Wagon, pilotée par, la Pink Turbo, que dire de plus, il s'agit, donc, d'une camionnette, tout simplement, une camionnette, plutôt sympathique, alors, là, on n'a pas de métal, sur celle-ci, c'est, voilà, tout est vraiment plastique, pas de pneu gomme, non plus, on retrouve, là encore, donc, les jantes colorées, que dire, voilà, j'aime bien, aussi, le concept de ce monospace assez futuriste, voilà, plutôt sympa, avec, donc, les stickers avant, pour marquer les vitres, le reste, donc, c'est, voilà, c'est coloré en noir, toujours, donc, le Turbo Rangers, et la bande rose, qui correspond, donc, avec le pilote, voilà, petit véhicule, super sympa, qui roule aussi, même s'il grince, puisqu'il roule, mais, voilà, il fait super bien son taf, et, pour finir, donc, avec les modes véhicules, petites photos de famille, de nos cinq véhicules réunis, voilà, absolument superbe, donc, nous retrouvons, comme je vous le disais tout à l'heure, donc, la Turbo GT, ou Tabo GT, pilotée par le Red Turbo, le Turbo Truck, Tabo Toraku, pilotée par le Black Turbo, la Turbo Jeep, juste ici, Tabo Jeep, ou pilotée par le Blue Turbo, le Turbo Buggy, ou Tabo Baggy, pilotée par le Yellow Turbo, et, on termine, donc, par le Turbo Wagon, ou Tabo Wagon, donc, pilotée par la Pink Turbo, voilà, cinq véhicules, j'adore, comme vous le savez, les modes véhicules, encore plus, donc, dans ce type de série Power Rangers, Super Sentai, enfin, bref, Tokusatsu, et là, donc, je trouve, voilà, ces cinq véhicules absolument splendides. Alors, concernant la transformation à présent, nous avons quelque chose de simple, d'efficace, d'intuitif, quelques petites astuces très bien pensées, c'est vraiment un plaisir à transformer d'un mode à l'autre, pour moi, voilà, cette team est vraiment remarquable d'ingéniosité, et le mode final, donc, le robot final, est, lui aussi, plutôt vraiment, voilà, plutôt pas mal du tout. Alors, comme je vous le disais, donc, transformation intuitive, mais avec quelques petites astuces bien pensées, alors, nous allons commencer tout de suite, bah, tout simplement par le Turbo GT, ou Tabo GT, voilà, et comme le dit, donc, en français dans la série, fusion d'équipe, Turbo Robo, et en japonais, Gatai Shifuto, Tabo Robo, c'est parti ! Alors, bon, j'ai voulu commencer par la Turbo GT, mais je me suis dit que la logique voudrait plutôt qu'on commence par le bas, par les pieds, comme c'est souvent le cas dans les séries Super Sentai, donc, nous allons commencer tout d'abord, donc, avec notre Turbo Wagon, juste ici, notre Tabo Wagon, alors, la transformation est ultra simple, vous avez, voilà, juste à déclipser les deux parties, juste ici, vous avez les mâchoires de chaque côté, avec les ergots ici et ici, voilà, quand c'est fait, vous venez sortir l'avant du véhicule, qui va, donc, vous permettre d'avoir la connectique pour les jambes, idem, de l'autre côté, quand c'est fait, vous avez deux petits loquets ici, voilà, deux petits poussoirs, vous appuyez dessus, et voilà, au miracle de la transformation, ça, j'aime beaucoup, vous avez, du coup, la jambe, donc, qui s'élargit, avec un superbe sticker, juste ici, même chose pour l'autre côté de la jambe, et voilà, donc, nous avons déjà la base, ensuite, vous venez sortir le connecteur, juste ici, pour les pieds, idem, de ce côté-là, voilà qui est fait, et ensuite, donc, nous prenons notre turbo-jip, et notre turbo-buggy, voilà, qui vont, respectivement, donc, former les pieds, alors, je vais aligner la caméra rouge, ce sera plus simple, et donc, vous avez ces connecteurs-là, du turbo-wagon, donc, qui vont venir se loquer, juste ici, au niveau du toit, donc, on commence avec la turbo-jip, voilà, voilà qui est fait, et, pour le décrocher, petite astuce, vous avez, donc, juste ici, voilà, une petite languette jaune, qui vous permet, donc, de, voilà, désamorcer les deux véhicules, donc, pour repasser, donc, en mode véhicule terrestre, donc, ça, c'est plutôt pas mal, aussi, il y a d'avoir ce petit, ce petit loquet de protection, voilà, vraiment très, très bien pensé, même chose, donc, avec le turbo-buggy, qui, lui, nécessite une petite étape supplémentaire, donc, par rapport à la turbo-jip, la turbo-buggy, vous voyez, vous avez le spoiler à l'arrière, vous venez le rabattre, et l'apatir complètement, et, ensuite, donc, même topo, vous venez fixer le tout, vous entendez le bruit du loquet, voilà, et, pour, donc, séparer, un même principe que pour la turbo-jip, vous appuyez, donc, sur la petite languette jaune, la petite patte jaune, ici, ce qui aura, pour effet, donc, de venir séparer, voilà, le véhicule de la jambe, voilà, déjà, donc, cette partie-là, de transformer, on met ça de côté, et nous allons passer, donc, avec le turbo-truck, juste ici, qui nécessite, lui, de son côté, un peu plus de manipulation, puisqu'il va former, donc, essentiellement, le torse, le bassin, et une partie des connecteurs, donc, voilà, ainsi que les bras, alors, tout d'abord, vous allez venir déclipser cette partie-là, à l'arrière, juste ici, alors, on y va doucement, parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même pas tout jeune, cette histoire-là, donc, cette partie-là, vient se déployer, ainsi, on la met de côté, elle viendra former, voilà, tout simplement, le bouclier, de notre turbo-ranger, on met ça de côté, on retire également, les deux cheminées, qui, de leur côté, donc, deviendront, deux blasters, deux guns, pour le robot, on met ça de côté, voilà, ensuite, vous prenez, ces deux parties-là, vous venez, les positionner, ainsi, dans un premier temps, ensuite, vous venez, déloquer, ces parties-là, voilà, qui vont former, donc, les bras, comme ceci, alors, on va les mettre, dans ce sens-là, pour commencer, et ensuite, donc, vous venez, étirer, le tout, alors, vous avez, voilà, la petite patte, juste ici, voilà, qui vous permet, d'effectuer, donc, voilà, l'extension, des bras, et des points, et quand c'est fini, donc, vous prenez, cette partie-là, vous la positionnez, ainsi, idem, ici, et vous faites, une rotation, de cette façon, voilà, afin d'avoir, donc, les roues, ici, et de masquer, un petit peu, les jours, ces parties-là, donc, sont en métal, c'est vraiment, très, très lourd, voilà, et quand c'est fait, donc, vous pouvez, à présent, placer, les bras, dans l'axe, comme ceci, alors, je vais remonter, un petit peu, la caméra rouge, puisque nous allons pouvoir, commencer, à fusionner, voilà, le corps, au niveau des jambes, donc, vous avez, une petite patte, juste ici, un ergot de fixation, jaune, qui va venir, donc, se loquer, voilà, juste ici, sous, les cuisses, du robot, voilà, on entend bien le locage, idem pour l'autre, voilà, clic, clac, et même chose, lorsque vous voulez, donc, séparer l'ensemble, puisque voilà, tout est vraiment, très bien maintenu, et bien, pour séparer, les jambes, donc, vous avez là encore, ces deux petites pattes jaunes, voilà, qui vous servent, donc, tout simplement, à déloquer, le crochet de fixation, donc, voilà, pour, une partie, de notre robot, voilà, qui est en place, et dernière étape, donc, la turbo GT, qui va venir former, comme vous pouvez le deviner, donc, la tête, mais aussi, le plastron, alors là, pour la transformation, c'est tout simple, vous avez juste à, venir, étirer, voilà, ces parties-là, vous voyez, c'est sur rail, ensuite, vous faites basculer, le tout comme ceci, vous remontez, l'ensemble, voilà, vous venez, placer, toutes ces parties-là, des roues, ou des pneus, à l'intérieur de la cavité, de notre turbo GT, on log bien, et, on termine, par, donc, voilà, l'assemblage du capot, la petite languette qui est ici, qui vient se loquer, là, comme ceci, tout simplement, voilà, et voilà, mesdames et messieurs, notre turbo robot, ou tabo robot, transformé, yes, alors petit zoom à présent sur son visage, que je trouve extrêmement bien réussi, on reste bien dans la logique des séries Super Sentai, avec ce bas de visage, qui n'est pas, donc, sans me rappeler, donc, les différents personnages de la série Bioman, voilà, la visière noire, quelques petites touches encore, donc, de silver sur les côtés, et, les chromes, hop là, sur le dessus de la tête, voilà, donc, le visage est vraiment très très réussi, sachez que, le robot en main fait son poids, puisque, comme je vous l'ai dit, on a non seulement, des plastiques, épais, denses, mais aussi, donc, des pièces métalliques, donc, le poids du robot, voilà, n'est pas, n'est pas négligeable, et puis, donc, nous avons, voilà, la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir y placer, donc, voilà, les cheminées, qui se transforment, du coup, en double gun, comme ceci, voilà, j'adore, et puis, donc, si vous ne vous en servez pas comme gun, vous avez tout simplement, voilà, à les positionner ici, un peu comme des coltes dans les films de western, voilà, deux flingues de chaque côté, voilà, et comme ça, donc, pas de perte, le stockage est parfait, au niveau des guns, on continue, mais avant de continuer, donc, avec, euh, les autres accessoires, on va s'attarder, donc, sur les articulations, malheureusement, malheureusement, mecha super sentai oblige, les articulations sont quasi nulles, quasi inexistantes, nous avons, comme souvent, donc, voilà, uniquement la possibilité de pouvoir faire tourner le bras à 360, notez que c'est sur ratchet, donc, c'est quand même bien sécurisé, et sinon, bah, de par la transformation, les jambes sont raides, sont fixes, les pieds aussi, donc, voilà, vous ne pourrez pas faire de plus, euh, pas faire grand chose de plus, on peut le faire rouler, il me manque les deux plaques qui vont sous chaque véhicule, donc, pour former vraiment le plat des pieds, euh, mais bon, c'est pas trop grave, parce que moi, j'aime bien aussi comme ça, je trouve que, voilà, ça, voilà, ça lui donne du style, et puis bon, je ne vais pas non plus me casser la tête à payer un fric pas possible, donc, juste pour deux petites plaques noires, et puis voilà, en termes d'articulation, rien d'autre, pas d'articulation du bassin, la tête, elle est également rigide, donc voilà, vous ne pourrez pas faire grand chose de plus, en termes d'accessoires, donc, nous avons, voilà, le bouclier, qu'on a vu, qui fait partie, donc, qui est le spoiler, voilà, du Turbo Truck, et puis, on termine par le clou du spectacle, voilà, regardez-moi ça, l'épée, toute chromée, donc la Turbo Dag, ou Kosukuken, voilà, qui ne vous reste plus qu'à placer dans la mimine, et comme toujours, les épées sont juste immenses, avec les Shogun et les Super Sentai, voilà, l'épée est quasiment aussi grande que le robot, et voilà, donc, notre Tabo Ranga, complètement transformé, notre Tabo Robot, absolument super, moi, personnellement, j'adore, je suis super fan, des années que, voilà, que je rêvais de l'avoir, et c'est enfin chose faite, voilà, et on va terminer, donc, par un petit 360 du mode robot, si j'arrive à tout caler, au niveau de l'objectif, parce que ça prend quand même pas mal de place, et voilà, donc, un petit 360 de notre Turbo Robot, ou Tabo Robot, dans toute sa splendeur, j'adore, je suis fan, voilà, pour un robot de 89, donc, ça fait quand même quelques décennies, je trouve qu'il n'a rien perdu de sa superbe, vraiment très sympa, sachant que, bien entendu, je manque un petit peu d'objectivité, du fait que, voilà, ce sont plusieurs véhicules, j'aime les véhicules, et donc, les véhicules qui se transforment, voilà, ça me plaît encore plus, donc, voilà, vraiment, une superbe bête, rien à dire, en tout cas, me concernant, après, c'est une histoire de goût, comme toujours, et comme dans la série, donc, il ne lui reste plus que le coup de grâce, à donner avec son épée, à savoir, le Turbo Crash, ou Tabo Karachou, et voilà, donc, les super méchants, qui explosent, qui se désintègrent, avec cette attaque ultime, yeah, alors, pour le comparatif final, et la photo de famille finale, j'ai eu un petit peu de mal à choisir, mais j'ai quand même trouvé quelque chose, voilà, qui pouvait, donc, rester un petit peu dans cette thématique, à savoir, notamment, juste ici, notre Power Ranger Turbo, voilà, constitué, lui aussi, donc, de cinq véhicules, et puis, donc, ensuite, alors, je vais le décaler, voilà, nous retrouvons, notre Soul of Shogo King, d'Airuger 15, voilà, qui reprend, donc, le concept des véhicules, sauf que là, nous avions des véhicules aériens, marins et terrestres, mais, vous voyez, pour la petite anecdote, voilà, on retrouve donc, les pieds des deux robots, voilà, du même concept, ce sont, voilà, le 4x4 et la buggy, qui vont former, donc, les pieds des deux robots, voilà, pour ce petit comparatif, et photo de famille, c'était pas beau ça, ouais, voilà, les petits amis, c'est ainsi donc, que s'achève, cette revue du jour, consacrée, donc, à notre turbo robot, ou, tabo, robot, issu de la série, super sentai, turbo rangers, ou, au japon, kozuku sentai, tabo renja, j'espère que cette revue, vous a plu, vous a permis, de découvrir, ou de redécouvrir, vraiment, ce robot, absolument sensationnel, voilà, une époque encore, où, le métal, était présent, donc, dans les jouets, voilà, ce qui leur confère, une robustesse, et, et ce look, assez atypique, moi, vraiment, je suis fan, vous l'avez compris, donc, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos avis, vos impressions, vos suggestions, etc, etc, d'avance, bien entendu, comme toujours, merci pour vos petits pouces bleus, sachez que, pour moi, c'est vraiment une récompense, ça me fait super plaisir, et puis, et puis, que dire, ben voilà, merci pour tout, merci pour votre soutien, nous entamons, donc, bientôt, nous serons bientôt, à 6 ans, aux 6 ans de ma chaîne, ce mois-ci, ça approche tout doucement, donc, je verrai si je fais quelque chose, ou si je fais une revue normale, je verrai bien, en temps, en temps venu, en temps et en heure, voilà, je vous souhaite, donc, sur ce, un bon week-end, on se retrouve, bien entendu, de notre côté, donc, début de semaine prochaine, pour de nouvelles aventures, d'ici là, amusez-vous bien, reposez-vous bien, ça y est, on va pouvoir commencer à sortir un petit peu, vivement l'ouverture, donc, la réouverture des bars, restaurants, ciné, salles de spectacle, etc, etc, que nous puissions avoir un semblant de vie normal, voilà, en tout cas, je vous souhaite le meilleur, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, moi, ben, tu as donc, mini-moi, mini-mini-moi, ben, le papy, il a oublié de parler du personnage principal, quand même, comment ça, le Red Turbo, ben, si, il en a parlé, ben oui, mais ce n'est pas lui le vrai leader de la bande, ben, c'est qui, alors, c'est Walker, Walker, ben, où tu as vu jouer ça, toi, ben, si, Walker, Texas, ouais, Walker, Texas, Turbo Ranger, oh, c'est 20 de merde, ouais, ben, on n'est vraiment pas sorti de la berge, oh, tu vois, tu es tellement déconcerté, que tu as dit, on n'est pas sorti de la berge, mais c'est l'auberge, on n'est pas sorti de l'auberge, et en plus, je me prends un vent, bon, ben, moi, sur ce, je dois aller me voir un film avec chaque moumoute, je vais attendre une l'eternité, pour cette, c'est fini, Prime, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini,